bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour le début de la vidéo revue sur les toiles et les objets en diamants spéciaux et terminés du partenaire DIY Digital Art donc la première chose que je viens de finir avec ce partenaire c'est cette toile en diamants spéciaux si vous vous souvenez de l'indoxin donc c'est une licorne des ténèbres voilà en diamants spéciaux donc c'est une 30 par 40 mais pas inclus il y avait sept diamants spéciaux différents et je vais vous l'approcher un petit peu voilà alors elle était vraiment super agréable à faire j'adore le rendu le rendu est vraiment trop beau trop trop beau alors est ce que j'ai beaucoup aimé c'est que en fait moi je pensais qu'on avait donc ces diamants transparents là partout blanc blanc transparents et qu'on avait des noirs AB mais en fait ce ne sont pas des noirs AB réellement en fait les noirs sont de toutes les couleurs enfin il ya sept ou huit couleurs différentes de couches supérieures qui font briller là sur les noirs donc ils sont sur les strass noirs donc ils sont ils sont vachement jolis et en fait ça fait que clairement vous voir deux personnes qui font le même le même même dp vous n'aurez pas du tout le même résultat quoi puisque vous les mettez pas au même endroit dans le même ordre etc on peut imaginer plein de choses on peut imaginer comme moi de les mettre aléatoirement moi je secouais ma barquette et je les mettais dans l'ordre où ça va bien je cherchais pas voilà s'il y en avait deux qui suivait il y en avait deux qui suivait s'ils étaient tous différents et c'est tous différents on pourrait très bien imaginer quelqu'un qui s'embête à les à les séparer enfin les classer pour faire des justement des mèches de couleurs différentes etc vous pouvez imaginer plein de choses c'est vraiment vraiment sympa le fait comme ça que ce soit plein de couleurs mélangées sur la même sorte de diamant et l'effet est vraiment beau ça se voit pas de loin et là parce que j'ai pas énormément de mais là vous voyez un petit peu le côté le côté multicolores donc j'aime beaucoup ça donne une petite touche de couleur dans cette toile qui est très très sombre quand même j'aime beaucoup après pour ce qui est donc réaliser c'était top j'ai eu aucun problème en la réalisant au niveau du collant aucun problème nickel les symboles nickel au niveau des déchets j'ai pas pris ma barquette avec moi voilà ça c'est les déchets que j'ai eu c'était principalement des diamants soit qui des transparents qui n'avait pas la couche grise en dessous et du coup on voyait le symbole à travers c'était pas bon ou un peu abîmé mais vraiment par exemple je trouve pas qu'il y a grand chose pour le diamant spécial ensuite qualité des diamants j'avais aucun problème et j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne notamment cette partie là je la trouve magnifique cette petite croix qu'il a dans et enfin qu'elle a dans la crinière je trouve ça trop beau vraiment les détails sont superbe j'adore ça c'est mes diamants spéciaux préférés et j'en avais du coup plein à poser là pour faire la bride et tout décorer enfin franchement qu'est ce que vous voulez de plus c'est trop beau et au niveau de ce qui me reste en diamant je les ai remis en sachet mais vous voyez oups j'ai elle hop attendez vous voyez il reste de tout hein les deux couleurs principales tu vas pas retomber toi je connais avec une fois pas deux voilà les petites étoiles j'en ai pas mal en rab aussi je n'avais jamais eu je trouve ça trop joli voilà au niveau des règles de diamant aussi aucun souci on enchaîne tout de suite sur le marque page alors si vous avez eu une vidéo blabla pendant que je le réalisais c'est le marque page mon petit peu né de la princesse célestia que j'ai fait il était très bien j'ai pas dit l'autre j'ai mis environ trois quatre heures à la fin je loge aujourd'hui une quarantaine cinquantaine de minutes en y allant tranquille voilà le petit marque page j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la forme qui est vraiment original pour un marque page je l'ai complété avec sa petite breloque vraiment vraiment sympa pas de problème de collant tout coller très bien je trouve que le rendu est très bien aussi j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup ce marque page ensuite au niveau des restes de diamant j'ai des restes de tout et alors mention spéciale mention spéciale pour celui là le gros le plaît le gros diamant b là j'en avais un à placer est ce que j'ai comme reste on avait quinzaine sur le truc ça j'avais le choix le rendu bien le collant est bien le diamant sont bien le support était sans pas à faire très agréable j'ai rien à redire sur ce petit ce petit marque page je vous le recommande tout comme la première toile je vous les recommande voilà bon bah pour moi pour aujourd'hui c'est tout mais je vais enchaîner sur les réalisations d'autres autres toiles de DIY digital art donc bien vous vous allez me retrouver tout de suite avec la suite moi ce sera dans quelques jours quoi bonjour tout le monde alors on se retrouve quelques jours plus tard j'ai fini la suite d'épée de chez DIY digital art on va passer sur la toile en diamant rond que j'avais pris dans ma deuxième commande hop le blason de serpentard alors au niveau c'est moi qui ai découpé l'image pour mon carnet dessus ce sera pareil sur le prochain donc au niveau du rendu de l'image bah écoutez pour une 3040 une fausse 3040 toujours 25 par 35 le rendu est pas mal vous il rend mieux en réalité chez moi c'est un peu plus pixelisé mais franchement je suis pas déçu au niveau de du côté ce qui est agréable à faire et ben il était très agréable à faire parce que c'est un diamant rond mais les diamants il y a beaucoup de blanc vous voyez j'ai utilisé que du multi placeurs et les diamants mis à part certains endroits sont quand même vachement bien alignés j'ai essayé de vous montrer voilà des endroits où j'ai merdé un peu mais comparé à d'autres diamants ronds qu'on peut avoir vous voyez l'alignement il est top et on voit pas les symboles dessous quasiment à part comme il y a certains endroits mais je dis pas j'ai pas été la plus précautionneuse du monde pour le faire donc franchement voilà vous voyez là haut il y a un petit endroit où c'est pas très très bien fait etc mais franchement c'est pas mal du tout voilà donc c'était pas mal du tout au niveau du collant j'ai eu aucun problème ça collait nickel partout au niveau ensuite des diamants alors comme j'ai enchaîné pas mal de projets et que j'attendais d'en avoir fini plusieurs pour filmer je ne peux pas vous montrer le reste de diamants puisque j'avais tout jeté mais sur celle-ci franchement j'ai dû avoir deux diamants collés ensemble et c'est tout il y avait vraiment pas beaucoup de déchets au niveau du reste de diamants j'ai utilisé mes nouveaux conteneurs et voilà ce qu'il reste donc j'ai des restes dans toutes les couleurs vous voyez dans toutes les couleurs j'en ai dans le blanc où j'en ai fait le plus il me reste ça dans toutes les couleurs j'ai du reste les diamants étaient bien taillés c'était agréable à faire franchement je les garde pas moi je les donne à ma maman les diamants hors d'ac les hommes fans je donne tout à ma maman donc voilà franchement rien à dire là-dessus non plus le boulot m'a l'a dit le rendu est bien c'était agréable à faire il y avait du reste dans tous les diamants il m'a rien manqué que vous dire de plus sur cette toile alors forcément je l'aime bien parce que c'est Harry Potter elle va aller dans mon petit portfolio parce qu'elle va rentrer bien parce qu'elle pousse 30-40 et voilà franchement mon ronche de l'Ivoit digital art j'étais très très agréable en surprise parce que comme dit bon c'est du ronche je m'attendais pas à ce que ce soit catastrophique mais les diamants blancs et tout enfin c'était très bien j'avais franchement rien à dire après on va passer sur la toile carré de chez DIY digital art et que j'avais pris dans la deuxième commande je sais pas si vous vous souvenez si vous avez vu l'unboxing c'était celle-ci voilà alors c'est la même chose en vidéo elle rend mieux qu'en vrai même si pour une fausse 25-25 donc en vrai une 20-20 je suis pas déçue franchement le rendu est vraiment pas mal on voit que c'est un coeur sur la plage avec un dégradé de couleur machin très bien le rendu j'ai pas de soucis avec pour la taille c'est nickel après au niveau des diamants bah pareil les restes de diamants enfin les déchets j'en ai je sais pas mais il y avait pas grand chose en déchets franchement pour une toile carré il y avait vraiment vraiment pas beaucoup si j'avais peut-être une quinzaine de déchets c'était beaucoup hein quinzaine de diamants un peu mal taillés ou de petits bouts de plastique c'était beaucoup ensuite au niveau des carrés alors vous allez le voir genre j'ai commencé ici et je me suis dit bah franchement c'est pas mal hein parce que vous regardez là multiplaceur et tout hé franchement c'est pas mal pour du carré j'ai vu bien pire dans des compagnies comme ça vous voyez sur le bleu j'ai eu aucun souci après ça se posait même bien en multiplaceur après voilà dans les couleurs plus claires le rose et le truc bon j'ai les traces de multiplaceur il y a des écarts voilà mais franchement c'est pas aussi catastrophique que ça avait pu l'être chez Naomi par exemple donc c'était une catastrophe je pense que celui-là placer voilà si vous prenez le temps et tout de placer bien avec Damier etc à la pince et tout il y a un moyen d'avoir un rendu très sympa parce que même là au multiplaceur franchement les écarts sont quand même relativement minimes il y avait des couleurs genre les roses rose ce rose et ce beige c'était les pires entre guillemets parce qu'ils étaient un petit peu plus mal taillés que les autres mais vraiment je veux dire j'ai des toiles de partenaires où ça c'est quand c'est bien taillé là quand ou là quand c'est bien taillé ça fait ça donc on est franchement j'étais agréablement surprise de la qualité des carrés de DIY Digital Art donc je n'en reprendrai pas personnellement parce que moi j'ai bien assez de toiles à faire et que c'est plus long même quand c'est petit j'ai une journée à la faire c'est pas non plus une catastrophe mais franchement pour l'instant de tous les partenaires que j'ai fait c'est celui qui a le meilleur rendu au niveau des carrés sur ce que j'ai testé après peut-être que c'est juste cette toile machin je n'en sais rien mais en tout cas là c'était très très bien au niveau des carrés pour un vendeur comme ça un vendeur de produits comme ça c'était très très bien alors et là c'est tout ben voilà je pense que ça ah non attendez je suis bête donc je dis j'ai pas les bases de diamants mais j'ai quand même les enfin les diamants pardon j'ai quand même les restes de diamants et ben comme vous voyez j'ai du reste dans tout de les couleurs les couleurs étaient vraiment jolies j'avais rien à redire là dessus non plus vous voyez je vous en prends au pif donc il y a les 25 couleurs voilà et j'ai du reste dans tout c'était vraiment un plaisir à faire je ne peux pas dire que j'essayais d'être très 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 sympa à faire donc voilà ça c'est la clôture cette première vidéo sur DIY Digital Art donc voilà vous avez vu les diamants carrés les diamants ronds les beaux les objets spéciaux et une toile en diamants spéciaux et on va s'arrêter là pour cette vidéo donc je vous remercie encore beaucoup DIY Digital Art pour leur leur partenariat franchement c'est je recommande je vous aurai en en description les liens des produits normalement si je les trouve encore pour si jamais ils vous ont plu mais voilà et ben écoutez moi il me reste à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée vous rappelez qu'il faut jamais s'arrêter de briller bye tout le monde